Générique Bienvenue sur Median TV, le dossier de ce jour est consacré à l'Iran qui fait face en ce début d'année à des manifestations sans précédent depuis le soulèvement post-électoral de 2009. Pour développer cette actualité, j'accueille Boutayna Ben Salem. Bienvenue à vous. – Merci. – Vous êtes chargée de cours à l'université Mohamed V de Rabat et spécialiste des questions sécuritaires dans la région MENA. Alors je le disais, l'Iran n'a pas connu un tel mouvement populaire depuis la réélection de Mahmoud Ahmadinejad, c'était en 2009. Qu'est-ce qui différencie le mouvement de 2009 de ce que vit l'Iran en ce moment ? – Alors on peut dire que le mouvement de fin 2017 est un mouvement assez particulier parce qu'à la différence du mouvement de 2009, c'est un mouvement à base populaire. En 2009, le mouvement a été encouragé par des élites politiques qui ont participé dans ce mouvement-là. Mais là, nous avons un mouvement sans leader, un mouvement qui a sa base dans la population. C'est souvent les jeunes arrêtés, ce sont des jeunes, des adolescents ou de très jeunes Iraniens. Et le mouvement aussi n'est pas tout à fait clair. Il y a un mécontentement socio-économique avec des critiques de la politique iranienne. Mais c'est un mouvement changeant, on n'a pas tout à fait une vision claire de ce qui se passe réellement. – Alors vous le disiez, c'est un mouvement qui n'a pas de leader, mais est-ce qu'on connaît le profil de ces manifestants ? – Bon, d'après ce qui a transpiré des médias iraniens, parce que c'est le seul moyen de savoir ce qui se passe réellement en Iran, c'est comme j'ai dit précédemment, c'est des jeunes qui sont mécontents, qui souffrent de chômage, qui ont un sentiment d'insécurité et qui pensent que la politique iranienne est une politique qui s'intéresse plus aux affaires extérieures qu'aux affaires iraniennes. Alors, il y a quelques ouvriers, il y a quelques jeunes, comme j'ai dit, alors il y a des soupçons qui se dirigent vers les ultraconservateurs au début parce que le mouvement est apparu dans une ville qui est le fief des ultraconservateurs. Donc certains experts pensent qu'au début, les conservateurs ont encouragé un peu ce mouvement pour mettre à mal le président actuel, Hassan Rouhani, mais le mouvement a vite dérivé et il est sorti de contrôle. Mais ce n'est pas assez clair, on ne peut pas réellement se prononcer, mais à la différence du mouvement de 2009, il est plus violent, il y a des manifestations de violence et c'est un mouvement aussi où on ne voit pas les élites politiques. Elles sont restées prudentes à cause des persécutions qu'elles ont subies après 2009 avec le mouvement de vert. – Alors Hassan Rouhani, que l'on qualifiait de modéré dans le camp des réformateurs lors de sa première élection en 2013, a été réélu en mai dernier. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis le printemps dernier ? Est-ce que les Iraniens désespèrent tout simplement des réformes qui ne viennent pas ? – Je pense qu'après l'accord sur le nucléaire en 2015, les Iraniens s'attendaient à ce que les investisseurs viennent au pays et que l'économie prenne son élan. Mais malheureusement, même s'il y a une certaine relance, les classes moyennes et les classes populaires n'arrivent pas vraiment à voir les retombées de cet accord. Et il faut savoir qu'il y a une large population qui vit dans la pauvreté en Iran, qu'il y a un grand taux de chômage et que ces jeunes et cette population sont désespérées, elles ne se sont pas en sécurité, ils veulent plus d'efforts de Hassan Rouhani. Mais pour être tout à fait juste envers Hassan Rouhani, il faut savoir qu'en Iran il y a un problème interne puisqu'il y a une sorte de rivalité entre les modérés et les conservateurs. Et même si Hassan Rouhani a un certain pouvoir pour influencer la politique, il n'a pas tout à fait les mal libres. C'est-à-dire qu'il doit vraiment composer avec les autres éléments du système iranien qui sont souvent des conservateurs et qui quelquefois ne le laissent pas vraiment agir afin de réformer correctement l'économie ou comme il le veut lui-même. – En 2009, le mouvement populaire avait été surnommé Révolution Twitter. Dans ce mouvement, dans l'actuel mouvement populaire, quel rôle jouent les réseaux sociaux ? – Alors on sait qu'Internet est coupé à certains moments, dans certaines régions, au moment des manifestations. – Alors oui, effectivement. En 2009, Twitter a joué un grand rôle. C'est pour ça qu'il a été suspendu après en Iran. Alors, et d'autres applications ont pris le dessus. Vous avez Instagram ou une application Internet qui est Telegram. – Telegram qui a été… – À stopper. – Voilà, elle aussi suspendue. Les réseaux sociaux en Iran sont très surveillés. Les médias appartiennent à l'État, donc ils sont aussi surveillés. Donc c'est très difficile de vraiment savoir ce qui se passe ou de se baser que sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est du côté de l'Iran, mais aussi du côté de l'étranger aussi. Il faut faire très attention quand on cherche ces informations sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un concept qu'on appelle souvent fake news. Il y a souvent des gens qui font circuler des fausses informations ou qui suivent un certain agenda. Et sur Internet, vous ne pouvez pas réellement savoir qui publie quoi. Donc que ce soit du côté iranien ou de l'Occident. – Alors face à ces réseaux sociaux, la télévision publique diffuse en boucle des images des manifestations pro-régime. Est-ce que les médias publics, vous venez d'en parler, ont encore un poids, notamment au niveau de la jeunesse iranienne ? Est-ce qu'il y a encore un impact ? – Je pense que c'est difficile de répondre vraiment à cette question. Il faut savoir qu'après 2009, beaucoup de journalistes ont été arrêtés en Iran. Et donc les seules informations qui transpirent par ces médias sont des informations, comme on a dit précédemment, qui sont contrôlées. – Alors est-ce que les Iraniens font confiance à leurs médias ? Je pense que plus ou moins, oui, c'est les médias qu'ils connaissent. Mais c'est aussi des jeunes qui s'intéressent à ce qui se passe dans le monde et qui, je pense que via Internet, ils arrivent aussi à chercher d'autres informations. – Au niveau diplomatique, maintenant les réactions se sont multipliées. Alors celle de la France a donné lieu à un échange avec l'Iran qui interpelle. Le président Macron s'est dit préoccupé, lui, par le nombre de victimes. Le président Rouhani a lui demandé à son homologue français d'agir contre, je cite, un groupe terroriste qui serait basé en France et à la manœuvre, d'après le président iranien, derrière les manifestations. Est-ce que les autorités iraniennes sont vraiment convaincues que ces manifestations sont pilotées depuis l'étranger ? – Alors, de toute façon, le discours iranien, c'est toujours basé sur la menace extérieure. C'est un moyen aussi de permettre à la population de s'assembler derrière le régime. Alors, est-ce qu'il y a une certaine influence qui arrive de l'étranger ? C'est tout à fait normal. Dès qu'il y a un pays qui connaît un certain mouvement populaire, vous avez des pays étrangers ou rivaux qui cherchent à tirer profit du mouvement. Mais est-ce que vraiment ils ont une influence ? – Ça, c'est très probable parce que l'état iranien est assez verrouillé, l'Internet est contrôlé, les médias aussi sont contrôlés. Donc, je pense qu'il y a une exagération peut-être, du point de vue iranien, sur ce côté-là. – Au niveau régional, j'incite bien sur régional, comment est observée cette crise sociale en Iran ? Est-ce qu'il y a une crainte d'une escalade régionale par les voisins de l'Iran ? – L'Iran a des relations complexes avec ses voisins. Après la guerre de l'Irak, elle a pu étendre son affluence en Irak. Après la guerre civile en Syrie aussi, elle a des alliés dans la région, mais elle a aussi des rivaux. Vous avez l'air dit, ça vous dit, les pays du Golfe. Mais est-ce que ça peut dégénérer en escalade ? Non, je pense que c'est un problème intérieur iranien qui est dû à une crise économique, à une inflation, à un grand taux de chômage. Et jusqu'ici, le gouvernement iranien réagit avec prudence. Alors, comment les choses vont se développer ? Ça dépendra du gouvernement iranien et de la population. Mais est-ce que ça amènera à une escalade ? Je ne crois pas. Je pense que non, que ça restera limité à l'Iran. – Une dernière question au niveau économique et international. On sait qu'Iran dispose des deuxièmes réserves mondiales de gaz et des quatrièmes réserves mondiales de pétrole. Alors là, est-ce qu'il y a un risque pour que les bourses mondiales s'affolent en ce début d'année si ça ne se calme pas en Iran ? – Si la crise prend du temps, peut-être, mais franchement, je ne pourrais pas m'avancer sur cette question-là. Parce que l'Iran a un problème assez grave en ce qui concerne le système monétaire international. Elle n'a pas accès à ce système à cause des sanctions. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est très peu probable que les bourses soient bouleversées par la crise iranienne. – Merci. – Mais je reste prudente. – Merci Bouteyna Ben Salem. Vous êtes chargée de cours à l'université Mohamed V de Rabat et spécialiste des questions sécuritaires dans la région MENA. Merci d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. L'information se poursuit sur notre antenne. – Sous-titrage Société Radio-Canada